C'est la miséricorde qui veut qu'il y ait d'abord la justice, justice civile, humaine, canonique, j'entends, hein ? La justice de Dieu, encore une fois, c'est pas votre travail, c'est pas celui de l'Église, c'est pas le même. Trouver des solutions concrètes contre les abus sexuels dans l'Église, tel est le but que s'est fixé Mgr Ravel. Pour cela, il vient de mettre en place une commission chargée de faire des propositions en concertation avec les catholiques de son diocèse. Cette commission est composée de huit membres, laïcs, religieuses, prêtres, théologiens, moralistes ou médecins. Deux d'entre eux participent à la rencontre pour écouter les réactions et les propositions de chacun. Le but, c'est de permettre aux diocèses d'avancer dans la compréhension de ce qui se passe et d'arriver à formuler très concrètement ce qu'on appelle pour le moment encore un code de bonne conduite, ce ne sont peut-être pas les bons termes, mais pour aider le diocèse à protéger les personnes en responsabilité, à protéger les personnes, les enfants, enfin tout le monde, pour que tout le monde puisse se sentir en confiance, en sécurité, en Église. Dès l'automne 2018, avec une lettre adressée aux fidèles alsaciens et plus récemment avec un livre, Mgr Ravel s'est mobilisé et a voulu alerter tous les acteurs de son diocèse sur l'ampleur du problème. Nous avons affaire, là, à une énorme continuité, tragique continuité, des cas des années 50, 60, 70, 80, enfin rien que sur un petit angle de vue, je les vois. Donc ce qui est sûr, c'est que ça a existé, et à mon avis, en France, nous n'en mesurons pas encore l'ampleur, parce que là où il y a une victime, dans un collège, par exemple, lycée privée, pensionnat, on peut imaginer facilement qu'il y en ait eu 10, 20, 50, 100. Donc en fait, il est clair qu'il y a quelque chose là, qui est ce que j'appelle endémique, une sorte de cancer, dont il faut absolument aujourd'hui, premièrement, diagnostiquer l'importance et les conséquences tragiques, voire mortelles, pour l'Église, dans tel ou tel lieu, parce qu'il y a une perte totale de crédibilité, et puis ensuite essayer d'examiner le mécanisme aujourd'hui qui nous permettrait de prévenir ce type d'abus et de travailler selon le cœur du Seigneur. Je pense que le problème de l'Église, c'était que l'Église a essayé de résoudre ces problèmes dans son interne et qu'elle n'a pas accepté que justice soit faite dans la justice civile. Et ça, c'était certainement une erreur, d'ailleurs, elle le reconnaît que c'était une erreur. Et je pense que c'est important que maintenant, on s'engage dans l'autre sens, en disant qu'il faut que la justice civile soit faite. Et c'est extrêmement important pour les victimes aussi, c'est de se sentir reconnues comme victimes aux yeux du monde. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a à cacher, et que c'est plutôt au bénéfice de l'Église qu'on aille dans ce sens-là. Il est désormais clair pour l'Église qu'il s'agit d'abord d'écouter les personnes abusées et accepter que justice leur soit rendue. C'est tout le sens de la rencontre de la commission avec les victimes. Ce qui est terrible dans des abus sexuels commis en Église, c'est que la personne est touchée dans ce qui est son fondement même, qui est leur amour de Dieu, et qui tout d'un coup explose. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement touchant et sur lequel il faut absolument qu'on prenne conscience, c'est que ces personnes sont totalement détruites de l'intérieur. Il y a même une personne qui a dit, finalement, il y a eu l'abus corporel, effectivement c'est grave, etc. Mais ce qui était beaucoup plus grave et ce qui est beaucoup plus souffrant, c'est cette explosion interne de mon être le plus profond. Écouter les victimes, écouter aussi les fidèles ébranlés par toutes ces révélations et qui ont quelque chose à dire sur cette crise. C'est pas facile, ça fait mal, d'autant plus quand ces affaires sortent ou c'est par des personnes en responsabilité dans l'église. Ce qui se passe aujourd'hui est salutaire pour l'église à long terme. Ça va encore nous faire du mal parce qu'a priori, il y a encore plein de choses qui ont été enfouies sous le tapis, mais l'église n'en sortira que plus grande d'avoir, entre guillemets, fait le ménage de ces choses-là. Une manière de faire le ménage, c'est de mettre en place des lignes de conduite dans la façon d'exercer leur action de terrain. Tous ces laïcs qui travaillent pour le diocèse apportent des pistes concrètes collectées lors de ces ateliers à destination de la commission. Pour moi, ce qui semble le plus important à mettre en place aujourd'hui, c'est à être formé pour ne plus laisser place aux doutes. Moi, je ne suis pas prêtre, mais je suis un homme qui travaille pour l'église. J'encadre des jeunes dans le cadre de ces jours. J'ai été formé au BAFD. Dans ces formations-là, on apprend aussi à se dire qu'à un moment, quand on est un homme, il faut faire attention à ça. Pour ne pas qu'on ait de mauvaises intentions, mais pour ne pas laisser la place aux doutes. Quand j'ai discuté avec un jeune, qu'il a besoin de parler juste avec moi, on va s'isoler sur une chaise à l'autre bout du pré. Tout le monde nous voit. Il n'y a pas de place aux doutes. Et ce n'est pas mauvais ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'en faisant ça, on ne laisse pas de place aux doutes. Et donc, s'il n'y a pas de doutes, les choses sont claires et ça permettra d'avancer. Être pragmatique, donc, pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice dans une large concertation avec l'ensemble du diocèse. Ce qui est important pour la commission et pour Mgr Ravel, c'est de dire que la réflexion ne doit pas venir d'une commission. Que la commission est là pour conduire la réflexion à travers tout le diocèse. Pour que vraiment, toutes les communautés soient sensibilisées à cette problématique et que la réflexion se fasse dans les communautés pour se dire mais qu'est-ce qu'on peut nous mettre en œuvre dans nos communautés ? Parce que s'il y a un code de bonne conduite, comme on peut l'appeler, qui vient d'en haut, je veux dire, ça n'aura pas d'effet. Ce que nous avons à faire à l'égard des victimes, des abuseurs et de toute l'Église concernant les abus sexuels, en particulier sur les commissions mineures par des claires, est en fait une porte d'entrée pour un renouveau profond de l'Église et donc par derrière le traitement, entre guillemets, des cas individuels, d'accompagnement des victimes, judiciarisation des coupables, etc., meilleure vigilance de notre part, il y a très certainement l'occasion, l'opportunité, pour parler grec, le kairos, le moment favorable pour l'Église, pour se transformer profondément. C'est à une réforme en profondeur qu'est appelée l'Église à travers cette crise. Réforme qui se concrétisera dans quelques mois dans le diocèse d'Alsace par l'application d'un code de bonne conduite.